Le fichier S, qui sont de nationalité étrangère, qui sont des personnes qui ont un lien objectif avec le fondamentaliste islamiste, ont été expulsés. Zéro, rien. Je ne suis pas pour faire en sorte que tous les fichiers S, quels qu'ils soient, alors que c'est un signalement administratif, soient tout d'un coup expulsés. C'est normal que la justice mette son nez dans cette affaire. On sait qu'il y a des éducateurs sportifs fichiers S qui enseignent à nos jeunes dans les clubs sportifs. Qu'est-ce qu'on attend ? Les fichiers S, un sujet qui fait polémique après chaque attentat. Alors cette fois, le gouvernement veut agir vite. Gérald Darmanin promet d'expulser 231 fichiers S en situation irrégulière et tente de faire de la pédagogie chiffre à l'appui. Il y a 22 000 personnes qui sont fichées pour islamisme radical, suivies par les services. Tous ne sont pas en France, puisqu'il n'y a que 8 000 fiches actives sur ces 22 000. Il y a beaucoup de gens que nous avons déjà expulsés sous le gouvernement de M. Valls, M. Cazeneuve et sous le nôtre. Sur ces 8 000 fiches actives, il y a, on l'a dit tout à l'heure, on l'a dit hier, pardon, à peu près 600 étrangers en situation irrégulière. Sur ces 600 étrangers en situation irrégulière, il y en a beaucoup qui sont déjà en prison et qu'on n'expulsera qu'à la fin de leur peine de prison. C'est comme ça. Au total donc, 231 personnes fichées S en situation irrégulière pourraient être expulsées. 180 sont incarcérés actuellement, 51 vont être interpellées. Mais le ministre a-t-il les moyens d'aller au bout de sa démarche ? Cet avocat n'y croit pas. Une expulsion définitive est une procédure très longue et complexe. La plupart du temps, les autorités privilégient ce qu'on appelle une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. Ça veut dire que derrière, après, ils pourraient, le cas échéant, revenir en France en redemandant un visa. Après, c'est aux différents consulats d'accepter ou pas de ces demandes. Mais ils pourraient en soi revenir parce qu'on les a juste dit de repartir chez eux parce qu'ils n'avaient pas de papier. Mais rien ne leur interdit, en tout cas, c'est pas ce document-là, c'est cet arrêté-là qui leur interdit de revenir en France. Des procédures d'expulsion compliquées, d'autant que la France doit aussi obtenir l'accord des pays d'origine pour renvoyer les personnes concernées. Les 231 fichés S-expulsables seraient essentiellement originaires du Maghreb ou encore de Russie. Tout dépend de les Tchétchènes. Gérald Darmanin multiplie les visites diplomatiques en Algérie et en Tunisie dans les jours à venir, au Maroc la semaine dernière. Gérald Darmanin, nos collaborateurs, on a pu travailler sur un terme de sujets qui touchaient à la sécurité nationale, à la lutte contre le terrorisme et puis voir comment nous pouvions améliorer le travail que nous faisons ensemble. De grandes annonces qui se heurtent à la réalité. François Hollande s'y a lui aussi confronté. Au lendemain des attentats de Paris, il annonce solennellement devant le Congrès à Versailles vouloir étendre la déchéance de nationalité aux binationaux nés français. Adopter un régime juridique complet. La déchéance de nationalité ne doit pas avoir pour résultat de rendre quelqu'un apatride. Mais nous devons pouvoir déchoir de sa nationalité française un individu condamné pour une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou un acte terroriste, même s'il est né français. Je dis bien même s'il est né français. Dès lors qu'il bénéficie d'une autre nationalité. Un projet qui sera abandonné, la déchéance de nationalité, reste une procédure exceptionnelle, réservée aux binationaux qui ont acquis la nationalité française. On ne peut la retirer qu'aux personnes qui ont acquis cette nationalité et qui ont conservé leur première nationalité. Ça n'est pas aussi simple. Il faut que ce soit validé quand même par le Conseil d'État lorsqu'on a une déchéance qui est proposée. Alors les dernières propositions ont systématiquement été validées. Mais il faut aussi prendre en considération le fait, est-ce que c'est efficace ? Est-ce qu'on fait ça pour un effet d'annonce ? Ou est-ce que ça a vraiment un effet pour décourager les actes terroristes ? Malgré le volontarisme affiché par les gouvernements successifs, seules 14 personnes ont été déchues de leur nationalité française pour terrorisme. Merci d'avoir regardé cette vidéo !